Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mardi 28 avril. Alors on va commencer avec l'oracle d'effet que j'utilise en ce moment. On va découvrir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée à venir. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous allez bien. En tout cas c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire, de lire vos gentils messages, ça me touche beaucoup. Donc merci à tous pour vos encouragements. Alors on va prendre cette carte qui est un peu plus relevé que les autres et on va découvrir la carte qui est Barnabé et le prince. Donc on a le chiffre 11, c'est un chiffre maître et on nous parle d'aventure, de découverte, de voyage, de rencontre de son destin. Alors déjà le chiffre 11 va représenter une ascension spirituelle. Donc au niveau des énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du mardi, il y a déjà une évolution. Le fait de grandir, le fait d'évoluer, le fait de prendre conscience de ses dons innés, de ses capacités pour pouvoir évoluer. On retrouve ici beaucoup de bleu, un bleu pur, je vais vous montrer d'un peu plus près. Et on voit ce prince sur une petite grenouille, un crapaud. Vous me direz ce que vous voyez. Mais en tout cas on voit qu'il y a vraiment un symbole de pureté. Et on retrouve ce bleu pur qui me fait penser au contour, en fait à l'aura par rapport aux énergies que l'on peut ressentir quand on a une personne en face de soi. Donc il y a déjà beaucoup de lumière. Le chiffre 11 va représenter ici pour moi aussi des révélations au niveau de son ascension. Et en tout cas c'est un fort message de la part de vos guides. C'est aussi l'appel de synchronicité, l'appel vraiment de messages intuitifs. Donc c'est une journée où on va prendre conscience de son évolution, du fait de grandir et du fait d'évoluer. On voit ce prince ici qui est représenté avec des ailes. Donc on peut nous parler également du fait qu'on va prendre un nouvel envol, qu'on va avoir envie d'évoluer, de grandir, de pouvoir justement se lancer dans la découverte de nouvelles choses. On retrouve avec ces mots-clés ici l'aventure, le fait d'aller un petit peu, de se lancer. Et on ne voit pas ce qui se passe ici. On voit ici cette situation du présent, mais on se lance dans quelque chose, mais on est confiant. C'est ça qui est très beau dans cette illustration. C'est qu'on voit beaucoup de sérénité, que ce soit de la part de ce prince ou de ce petit animal. On voit qu'il y a beaucoup de sérénité, beaucoup d'espoir dans le regard. Donc on ne voit pas encore le futur, mais on a cette envie de se lancer. On a cette envie de partir à l'aventure. Donc il y a réellement pour cette journée une envie de découverte, une envie de s'ouvrir au monde, autour de nous et à l'univers. Alors on va continuer ce tirage avec le 77 pour approfondir, pour voir les énergies qui vont nous accompagner. En plus, on nous dit rencontre de son destin. Donc ça parle bien de synchronicité, de signes, du fait de se relier à sa mission de vie aussi. Du fait de revenir sur son chemin, de trouver sa voie. Donc il y a réellement un alignement. D'ailleurs, le fait de retrouver deux chiffres qui sont similaires, c'est le fait vraiment de se dire « Voilà, je suis vraiment en train de vivre des événements, une situation en particulier ou une relation en particulier. » Voyez comment ça vous parle, qui est vraiment en lien avec mon chemin, ma mission de vie. Alors, je vais juste couper avant de retourner les cartes. Donc on a déjà l'anneau qui est tombé tout seul. On a le soleil et le oui. Donc c'est quand même une belle journée qui s'annonce. On voit des énergies, comment vous dire, il y a vraiment des énergies de bonheur, de respirer la joie, de grandir, d'évoluer, d'ascension. Le soleil va représenter la chaleur, la lumière, la positivité. Donc on va voir les choses de manière beaucoup plus positive. Derrière, on a la main tendue. Donc c'est vraiment un symbole d'espoir. Comme on l'a vu dans ce regard, dans cette illustration, il y a un symbole d'espoir à travers un nouveau regard sur les choses, une nouvelle vision qui va vous entraîner vers des synchronicités et vers une évolution positive. On dit qu'ici, vous êtes face à plusieurs voies. Mais ces voies font partie de votre cheminement. Donc vous êtes à l'écoute vraiment de tout ce qui peut vous apporter du positif. Tout ce qui peut permettre une évolution, des choses grandissantes dans vos projets. Alors je vais remélanger un petit peu et après on va poser les cartes. Alors on a la balance, ensuite on a la flèche vers le retour, on a le chemin, la porte, la signature, la voiture et on a l'homme. Et j'ai envie de tirer une petite carte. Je vais prendre, on va prendre le tarot pour mettre une carte sur le côté. Pour voir un petit peu par rapport au tirage du 77, compléter un peu ce tirage. Alors on a le 3 ici. On a le 3 de denier. Donc je vais vous expliquer. Ici déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'équilibre qui arrive pour cette journée. C'est vraiment le fait de revenir sur certaines choses. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est d'avoir un nouveau regard. C'est vraiment le mot qui me vient. Avoir un nouveau regard sur les choses. Une nouvelle vision, une nouvelle perception. Un nouvel espoir. Il y a un regain d'énergie. Et le fait que justement, vous revenez sur une situation mais vous êtes équilibré. On sent vraiment qu'il y a un équilibre dans les énergies présentes. Et on sent que ça va amener le fait d'être plus serein, plus posé, plus relaxé. Le mot qui me venait aussi, c'est tout ce qui est extrasensoriel. Donc il y a vraiment des sensations nouvelles. Le fait de prendre conscience des sensations qui entourent votre corps, qui entourent votre énergie. Et la présence aussi, le fait de se sentir entouré. Alors, on retrouve l'anneau. Et ça me fait penser vraiment au rond que l'on voit des données ici. Donc avec cette carte, il y a vraiment une envie de s'ouvrir avec une nouvelle perception. On voit ici qu'il y a une réelle discussion qui se met en place. Donc il y a un équilibre dans les échanges. Un équilibre intérieur. Et le fait justement de pouvoir se dire, voilà, j'ai fait le point par rapport à des émotions anciennes. Je reviens peut-être sur certaines choses qui ont été des douleurs. Qui ont été des douleurs peut-être liées au passé pour faire le point. Et justement avec l'avion, pouvoir avancer. Franchir un nouveau cap. Aller à l'aventure. Aller à la découverte de nouvelles choses. Donc c'est une journée très importante pour pouvoir revenir à l'équilibre émotionnel. Pour pouvoir peser le pour et le contre de ce que vous souhaitez dans votre vie. Et faire des choix que vous souhaitez. Vraiment être en accord avec soi-même. Avec ses ressentis. Avec ses intuitions. Alors, on a la carte de l'homme ici. Donc pour cette journée, eh bien c'est rare. D'habitude on a la femme. Mais on retrouve cette énergie masculine. Donc pour cette journée qui arrive, il y a vraiment une détermination. Et l'homme va représenter vraiment l'action. Donc ça y est, vous mettez en marche, comme on le voit avec cette illustration. Vous mettez en marche un dynamisme, des actions. Pour pouvoir avancer. Du coup, l'expression de votre partie masculine va être très importante. On retrouve cette énergie avec ses deux véhicules ici. Il y a vraiment un mouvement. Avec l'homme, on part à l'action. On part à la découverte. Pour s'engager dans une voie. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle, financière ou générale. Ici, ça peut représenter l'homme de votre cœur. Ça peut parler d'un ami, d'un collègue, de votre papa. Voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, c'est une figure masculine. On peut nous parler également du fait de se libérer de tout ce qui était contrôlé. Je dirais qu'on va dépasser vraiment. On va entrer dans un cap nouveau. Et on va pouvoir retrouver une sérénité par rapport à ça. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Et si vous êtes un homme, ça peut aussi être votre papa, comme pour une femme, votre ami, un collègue de travail. En tout cas, il y a une stabilité qui se met en place par rapport à ça. Alors, vous voyez ici, il y a une révélation par rapport à des blessures. Il y a le fait de pouvoir franchir un cap par rapport à quelque chose qui arrive comme un éclat, en fait, comme une révélation à l'intérieur de vous. Et qui vous permet, justement, de repartir vers de l'action, vers du dynamisme. Donc, cette carte va nous parler vraiment de nouvelles idées, d'un élément déclencheur, je dirais. Je ressens vraiment ça, un élément déclencheur comme un coup de foudre, une révélation qui va amener, justement, beaucoup d'équilibre. Alors, j'ai envie de rajouter une carte sur la porte aussi. Ça, pour moi, ça me parle vraiment, cette bouche, pour moi, je vois qu'il y a vraiment une ouverture. Il y a le fait qu'on a gardé des choses en soi, on a gardé des émotions à l'intérieur de soi, peut-être des blessures, qui nous ont amené à faire des choix, qui nous ont amené, peut-être, vers un isolement. Et là, pour cette journée qui arrive, on s'exprime, on explore de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui peuvent nous amener, justement, vers de nouvelles situations plus positives. Et justement, cette bouche fermée, eh bien, elle revient à l'équilibre. Donc, la parole est libérée, les échanges sont libérés. Donc, ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner avec le 77. Alors, on va continuer ce tirage pour compléter. Hop, on va voir avec le petit, le normand, quelles sont les énergies. Alors, on a le jardin, donc une ouverture, et on a le trèfle. Donc, on est vraiment dans des très belles cartes. Ici, on va nous parler d'ouverture. Ça va me parler, pour aujourd'hui, d'opportunités, de gains. Pour certains, aussi, on va me parler de chance, de chance décuplée, de chance par rapport à quelque chose qui a été lourd à porter. Donc, vous êtes en pleine transition par rapport à ça. Alors, je remélange un petit peu. Et on va poser les cartes. Donc, le jardin est encore ressorti. On a la carte du vaisseau, le bouquet, l'énergie principale, c'est le lisse, le cercueil, le puits, la carte du temps, la lune et le cœur. Alors, ici, déjà, je pense que par rapport à certaines personnes qui pouvaient se sentir en repli sur elles-mêmes, on va vous envoyer des messages pour que vous puissiez vous reconnecter à vos ressentis, que vous puissiez vous ouvrir, ouvrir la parole, ouvrir les échanges, peut-être par rapport à une certaine distance. Donc, moi, ça peut me parler d'une transition qui se met en place par rapport à une certaine distance. Je ressens ça plutôt sur le plan émotionnel. Donc, peut-être que vous souhaitiez dire des choses à la personne de votre cœur ou parler d'un projet important qui vous tient à cœur et que ce n'était pas possible, ce n'était pas le moment. Et là, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place pour libérer vraiment la parole, les échanges, les émotions. Donc, cette situation, le fait de pouvoir libérer et écouter ces ressentis, ça va vous permettre d'officialiser une situation, quelle qu'elle soit, sur n'importe quel domaine que ce soit. Donc, pour moi, dans le passé, vous avez beaucoup attendu. Vous êtes en pleine transition par rapport à ça. Il y a un changement, une officialisation, une concrétisation qui se met en place pour atteindre vraiment des opportunités nouvelles, pour atteindre un cadeau. Le bouquet va représenter aussi une belle surprise. Donc, il y a ce sentiment d'avoir une belle surprise et justement, on retrouve avec cette carte cet élément déclencheur, le fait de se reconnecter à l'amour, à la passion, au partage. Pour certains, je vois aussi une situation qui était loin de vous, une situation qui était à distance, qui va changer. On en parle d'un changement, on en parle d'une transition qui va s'opérer et quelque chose qui va être dans la matière, qui va être dans le concret. Donc, ça va apporter avec le jardin une réelle ouverture sur les choses. Ça va permettre aussi d'aller vers une transition, de pouvoir poser de nouvelles bases, des bases plus concrètes, des bases fortes, solides et fiables. L'intuition, la lune et la carte du cœur ici me parlent d'un amour spirituel aussi. Un amour qui vraiment... J'ai ce mot-là qui me revient, mais ça peut peut-être vous parler. C'est un amour qui va transcender l'espace et le temps. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une carte de Tony Karmine Salerno qui dit justement cette phrase. Cette phrase me revient. Donc, il y a un amour intuitif ici, quelque chose de très spirituel. Malgré la distance, on part à l'aventure, on se découvre, on partage des émotions intuitives, des ressentis et on se reconnecte à l'amour. Alors, on va continuer ce tirage pour voir un petit peu les énergies. Alors, on va utiliser l'oracle Indigo. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on m'avait posé la question... Donc ça, c'est un oracle de la même créatrice que celui-ci, que la Métis Love Oracle. Et c'est un oracle qui parle du domaine spirituel et du domaine professionnel. Donc, il me semble que c'est l'oracle Indigo. Alors, du coup, on coupe. Et on va prendre trois cartes. Pensée, clairvoyance, service. Pour certains, au niveau spirituel ou professionnel, il y a une envie de rendre service. Une envie de partager. Une envie de se rendre utile. Donc, pour beaucoup, je vois que vous avez vraiment envie de transmettre vraiment ce que vous ressentez. Envie d'y croire, de vous reconnecter à vos rêves. Du coup, avec la clairvoyance, il y a vraiment une réelle vision. Comme je vous le disais, on nous confirme avec cette carte. Et je trouve qu'elle s'associe bien avec celle-ci. C'est-à-dire que les peurs, vraiment, sont dépassées. On a une clairvoyance qui nous permet d'avancer. Et on retrouve sa place aussi. On retrouve le sens de son existence. Donc, à travers la clairvoyance, c'est vraiment une ouverture de son troisième oeil, de ses ressentis, qu'on retrouve avec le chiffre 11. Une ascension émotionnelle, spirituelle. Et une vision qui s'ouvre par rapport à ça. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans un métier, pardon, où vous êtes au service des autres. Où vous avez aussi cette mission d'âme, cette mission de vie, de trouver votre place, de pouvoir partager avec les autres personnes. En tout cas, on vous dit de croire et de vivre. De croire vraiment en vos rêves, en vos possibilités. Alors, au niveau sentimental, on va voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? Ah oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de faire le petit bilan avec le tarot. Alors, on va prendre trois cartes avec le tarot pour faire un bilan de ce tirage. Nous avons le 7 d'épée. L'ermite. Et le 4 de bâton. Vous voyez, on retrouve des épées et des bâtons. Donc en fait, vous laissez exprimer vos idées et à la fois votre créativité. Ça va ramener aussi à la source. Là, aujourd'hui, la carte de l'ermite me parle de source. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça me parle d'un retour à la source. D'un retour aux choses simples. Aux petites choses que vous souhaitez depuis longtemps. Et que vous n'avez pas pu réaliser et mettre en place. En fait, vous prenez conscience. Et il y a vraiment de l'action. Je vois cet homme ici qui se met en marche. Qui est déterminé à avancer. Et vous prenez conscience que vos blocages ne sont pas un frein. Mais qu'ils deviennent une force pour revenir justement à la source de vous-même. A l'intérieur de vous. Du coup, ça va amener une harmonisation. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix par rapport aux énergies que vous souhaitez exprimer. Beaucoup plus en paix par rapport aux projets que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, ça peut se manifester aussi par un projet de création. Ou des idées nouvelles qui se manifestent dans votre vie professionnelle. Mais aussi sur le plan général et sentimental. Une envie d'aller vers la joie et vers le bonheur. Alors, on continue du coup, comme je me t'ai arrêté, au niveau sentimental. Pour voir les énergies qui nous accompagnent. Du coup, on va découvrir avec l'amethyst, l'overacle, ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies pour les amis qui regardent cette vidéo ? Niveau sentimental. Alors, je coupe. On a la rivalité et les blessures. Alors, pour moi ici, il y a une sensation de faire le point. Au niveau sentimental, vous allez faire le point avec une personne par rapport à des choses qui vous ont touché. La rivalité, ça me parle d'une énergie extérieure, en fait, qui a été dans une situation au niveau sentimental qui a entraîné des blessures. Donc, pour certains, il y a la libération d'une expression, d'un chagrin, d'une situation qui vous a touché. Pour moi, vous faites un bilan par rapport à votre passé. Vous exprimez vos ressentis à la personne de votre cœur. Vous vous libérez intérieurement. Et du coup, ça va apporter un réel soulagement. C'est vraiment ce que je vois. Alors, on a la carte du coup de foudre, le choix, l'amour véritable, le temps et la rivalité. Pour certains, vous attendez peut-être, justement, de vous libérer d'une énergie lourde que vous portez. Il peut y avoir aussi une rivalité, une situation où il y a une interférence avec une autre personne. ou une interférence, ça peut être une personne de votre famille ou une personne de la famille de votre compagnon, compagne, ou de la personne de votre cœur. En tout cas, ici, vous êtes amené à aller vers une renaissance, à faire un choix pour vraiment vous réaligner à la source, à quelque chose de nouveau. On nous parle ici d'une invitation. Alors, ça peut être aussi une révélation qui va se mettre en place. On voit ici cette flèche. Donc, pour moi, au niveau sentimentale, il y a vraiment quelque chose qui va amener un élément déclencheur. Comme on le voyait, au niveau sentimentale, ça se ressent ici. Là, il y a le fait que la personne de votre cœur renaît. Il y a une renaissance et un nouveau départ. Et je pense qu'aussi, cette personne va être amenée à faire des choix par rapport à vous. On sent que la relation est protégée aussi. On voit d'ailleurs ici, je vais vous montrer de plus près. On voit, c'est une très belle carte qui nous parle d'appui, de soutien, de partage. Donc, pour cette journée qui arrive, on vous invite vraiment à avancer avec confiance. Peut-être aussi voir ce que vous ne souhaitez plus. C'est-à-dire tout ce que vous souhaitez libérer. Toutes les limites que vous souhaitez dépasser. Voilà, si vous souhaitez aussi faire le point par rapport à ça, pour moi, le non, ce n'est pas une limite. Mais c'est le fait de pouvoir dépasser ces blocages. Donc, il y a beaucoup d'amour, de puissance au niveau des sentiments. Le fait d'avoir attendu quelque chose et du coup d'avoir mis en place de nouveaux choix, de nouvelles décisions. Mais tout ça amène de la vitalité. On peut nous parler d'un signe bélier, taureau ou gémeau. Et on nous parle aussi du printemps. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dans le renouveau. Dans quelque chose qui se développe, comme les fleurs. Qui est vraiment en train de se développer, en train de germer. Alors, on va compléter ce tirage avec les anges de l'amour. Pour voir ce qui ressort. Hop. Et je viens de penser que j'ai oublié les brelogues. Donc, je vais les faire en dernier. Alors. Au niveau sentimental. Finance et carrière. Attirez votre âme sœur. Lâchez prise. Pour certains, vous faites le point. Peut-être que la personne de votre cœur avait des problèmes. Alors. Relations karmiques. Exprimez votre âme. Il y avait peut-être aussi des blessures. Pour moi, la personne de votre cœur avait quelque chose qui l'a bloqué jusqu'à présent. Et là, on vous dit qu'il y a une énergie qui attire à vous. Quelque chose de nouveau. Qui attire la personne de votre cœur. Et du coup, parce que vous avez pris conscience qu'un lâcher prise était nécessaire. Du coup, on vous dit que ça vous permet vraiment de laisser cette situation avancer. De laisser cette situation se développer. Et donc, d'attirer à vous de nouvelles choses. La relation karmique dit qu'ici, vous vous connaissiez déjà. Vous étiez déjà connecté. Donc, il y a une forte connexion entre vous deux. Il y a vraiment le fait de s'ouvrir. Le fait de partager. Par rapport à, comme on l'a vu avec le cœur brisé. Par rapport à des blessures. Par rapport à des choses qui vous ont touché. Il y a le fait d'exprimer vraiment ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Et ce qui a amené à un lâcher prise. Alors, on va voir avec les breloques. Hop. Ce qui ressort. Alors, on a beaucoup de dés. Donc, on va analyser ça. On a le chiffre 3 ici. Le chiffre 0. Et le 8. Alors, le 0 nous dit que, justement, comme la carte du fou. Vous avez envie, pour cette journée, de vous lancer. Quoi qu'il arrive. Vous êtes déterminé à vous lancer. À aller de l'avant. J'ai envie de dire, rien ne peut vous arrêter. Vraiment, il y a ce dynamisme. Le fait d'aller à l'action. Et d'avoir envie vraiment de se détacher. De tout ce poids. Ou de toutes ces douleurs que vous avez vécues jusqu'à présent. En tout cas, vous avez la clé ici. On vous dit que vous êtes accompagné par des solutions. Par une ouverture qui se met en place. On a l'arc-en-ciel ici. Symbole, vraiment de très beaux symboles d'évolution. On le retrouve avec la carte numéro 11 ici. Vous voyez cette première carte. Cette carte d'ascension. Donc, avec l'arc-en-ciel ici, vous êtes sur le chemin de l'évolution. De la guérison intérieure. Ici, on nous parle d'un message. Donc, pour beaucoup, il est possible que vous receviez un message. De la part d'une personne de votre famille. On nous parle ici d'un message de la part d'une personne de votre foyer. Donc, quelqu'un qui va vous envoyer des nouvelles. On a le chiffre 7. Donc, évolution, comme je vous disais. Ascension, créativité. De nouvelles idées se mettent en place. Au niveau sentimental, il y a des liens qui se renforcent. Et on retrouve la lune ici. Vous voyez, pour moi, il y a une relation qui, pour certains, est peut-être amicale. Qui est en train de se développer au niveau sentimental. Ou bien, vous êtes dans une relation amoureuse. Et il y a beaucoup de complicité aussi. Et vous ressentez cette personne. Il y a aussi des communications intuitives. Le fait de partager réellement des émotions intenses. Des émotions sensorielles. De pouvoir vraiment avancer ensemble. Ici, on a le vélo. Donc, un avancement rapide au niveau sentimental. Quelque chose qui bouge. Quelque chose qui est en mouvement. Au niveau de votre moi profond, on a le 8 et la couronne. Pour moi, ici, vous allez avoir une récompense. La couronne signifie que vous allez être récompensé de votre évolution, de votre cheminement. Donc, les guides sont auprès de vous pour vous apporter cette récompense. Le 8, c'est le fait de dire que maintenant, vous avez décidé de mettre en place des choses dans le concret. Dans la matière. Puisqu'on retrouve 2-4 ici. Qui donne 8. Donc, on voit quelque chose de concret. Vous vous associez à une situation. Vous partagez quelque chose qui vous permet d'être dans la matière. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Hop ! Alors, on va voir du coup. On va faire un petit bilan de ce tirage. Pour vous donner des conseils. Hop ! Je vais prendre celui-ci. Je l'aime beaucoup. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Oui, c'est le sens de la vie. Je crois que c'est l'oracle du sens de la vie. Alors, les conseils. La famille. Le leadership. Les animaux. Et on va prendre une carte principale. La liberté. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour cette journée. Que ce soit le fait de comprendre sa place au sein de son foyer. Ça peut être votre foyer que vous avez créé avec vos enfants, avec votre partenaire. Ou bien, ça peut être aussi vos parents, vos grands-parents. On vous dit aimez vos amis et votre famille et votre raison d'être principale. Donc, c'est vraiment le fait de retrouver sa place. De retrouver un sens à la place que l'on a dans ce monde et dans l'univers. Leadership, c'est ce mouvement d'action qu'on a ressenti avec ce tirage. C'est le fait de prendre conscience de ses énergies, de sa dynamique. Pour pouvoir mettre en place des projets. Donc, pour beaucoup, ça va se manifester sur le plan général. Ça va être le fait que vous allez vous affirmer. Vous allez décider vraiment de vous affirmer. De mettre en place des choses dans le concret. Ici, pour beaucoup aussi, on sent que vous avez envie de partager de la chaleur aussi. Alors, les animaux, ça apporte énormément de réconfort. Pour beaucoup, ça peut être votre animal de compagnie. Qui vous apporte de la chaleur pour cette journée. Ça peut être aussi le fait que vous avez besoin de retrouver vraiment une communication avec la nature. On vous dit, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes. Puisque les animaux font partie de l'oeuvre de votre vie. Et ensuite, vous êtes libre de faire ce que vous, vous proposez. Donc, un nouvel envol, on reprend, on retrouve sa place. On retrouve, on s'affirme. Et on se libère des poids et des difficultés. Donc, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Je vous remercie encore pour tout votre soutien. Pour vos encouragements. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Ça me fait plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime. N'hésitez pas également à laisser votre commentaire, votre avis par rapport à ce tirage. À vous abonner également à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Je vous souhaite une magnifique soirée, une très belle journée à venir. Je vous aime très très fort, plein de bonheur à vous. Bisous les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand merci ! Sous-titrage ST' 501